Alors ça, c'est le coin, je donne l'illusion. Là, il ne reste même pas grand-chose dedans, voire que l'huile. C'est pour donner l'illusion que notre frigo n'est pas vide, même quand il n'y a plus grand-chose dedans, en fait. C'est pour se rassurer. Je viens d'avoir 47 ans, je suis bénéficiaire du RSA. Ma fille est née à 18 ans et demi et mon fils va avoir 14 ans. Je suis depuis toujours mère célibataire de deux enfants. J'ai eu souvent des réflexions dans le passé. Avec les aides, tu vis mieux qu'un smicard, mais tu n'as pas besoin d'aide, tu t'en sors très bien. Si j'étais filmée H24, tout ce que je dois déployer à titre personnel pour tout le temps garder la tête de l'eau et qu'on ait une vie qui soit dans une certaine forme de normalité, c'est un boulot monstre. Bonjour, bonjour. La contribution financière demandée est de 4 euros. La base, c'est le lait, l'huile, le sucre, le café, un peu de fruits et légumes en fonction de ce qu'ils en ont. Il peut avoir des céréales, il y a pas mal de conserves. Merci beaucoup. Bonne journée, si je ne vous croise pas. Ils agrémentent, mais par exemple, ça, ce n'est pas fixe. Là, ils avaient des croissants, ils ont donné des croissants. Voilà. Les légumes, c'est un peu préfixe sur la saison. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'ils ont en plus, qui est variable en fonction des saisons. Un caddie comme ça, je pense que j'en aurais pour 60 euros à peu près, surtout qu'il y a des produits qui sont produits localement. Donc, ça représenterait que je ne pourrais pas mettre d'essence dans la voiture. Ça représenterait que quand mes enfants ont besoin de renouveler la trousse ou une activité qui vient se greffer par l'école, je ne pourrais pas la payer. Voilà. Ça représenterait que le reste à vivre ne partirait que dans la nourriture si je n'avais pas l'aide des associations. Une fois par mois, voilà, on fait le gros comme ça. Et puis après, moi, je complète à côté avec l'épicerie. Et voilà, un petit pic, un panier garni. Donc, ça, c'est le petit plus. C'est ce qui permet aussi aux enfants de ne pas marquer de différences spécifiques par rapport aux autres. Voilà. Ici, vous travaillez ? Oui, là, c'est l'entrepôt où on fait les collettes pour distribuer dans les foyers, en fait. Voilà. Et là, je viens la semaine prochaine. Secours populaire, moi, je sais que même quand je m'en serai sortie, je continuerai à aider d'une façon ou d'une autre. Grâce au Secours populaire, on a pu partir à des endroits où on ne serait jamais parti de nous-mêmes. Et après, souvent aussi, ils nous offrent des places aux élites pour aller voir des humoristes, pour aller voir des spectacles. Il y a se nourrir, mais il y a aussi se nourrir autrement. Et ça, c'est vrai que de ce côté-là, ils sont vraiment géniaux. Je fais plein de choses aussi pour montrer à mes enfants et à d'autres personnes qu'on peut quand même avancer malgré tout ça. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me disent « Ah, tu gagnerais à acheter les produits en gros ». Oui, je suis d'accord, c'est plus avantageux d'acheter les produits en gros. Mais le seul problème, c'est que quand vous n'avez que 20 euros par semaine, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter 50 rouleaux de papier qui sont moins chers, certes. Mais les 20 euros par semaine ne partent que dans le papier, mais on ne mange pas encore le papier toilette chez nous. Nous arrivons à l'essence. Mon budget à la semaine d'essence est de 20 euros. Et qu'il y ait l'inflation ou pas sur l'essence, ce sera quand même 20 euros. 10 litres. Quoi qu'il arrive, ça doit durer une semaine. Alors là, on va à l'épicerie de Solidaire qui est juste à côté de chez moi. On va me produire comme ça en commerce, en pharmacie, sauf qu'entre 15 et 20 euros. Là, il est à 3 euros par exemple. En dehors de cette épicerie, je n'aurai pas accès au bio. Ou alors si, mais alors je ne fais qu'un repas dans la semaine pour manger bio en fait. Dans ma famille, notamment mon papa qui n'habite pas dans ce département et qui adore le pain d'épices, eh bien, c'est le genre de produit que je peux lui ramener. Parce que 0,80, là où on commerce au centre-ville, je le paierais entre 5 et 10 euros, par exemple. Donc ça permet aussi de ne pas être en coupure, on va dire, sociale avec les gens qui des fois nous invitent. Et nous, je me suis retrouvée souvent à dire non parce que j'arrivais les mains vides et que j'ai horreur de ça. Voilà, donc là, j'ai l'impression d'avoir fait des courses pas possibles. Je suis vraiment rentrée dans le dispositif RSA depuis la naissance de ma première fille. Donc ça va faire à peu près une vingtaine d'années. Et il y a eu des périodes où je travaillais, des périodes où je me consacrais plus aux problématiques de mes enfants. Ils m'ont attribué un droit au logement, ils m'ont attribué un droit au RSA. Ça fait à peu près 1 100 euros. Déduction faite après de cette appellement qui part au pailleur, il me reste 840 euros sur mon compte. Alors avec ces 840 euros, je paye 206,39 euros de loyer. À ça se rajoute tout ce qui est gaz et électricité. Il me reste à peu près entre 150 et 200 euros selon les mois. Et c'est là-dedans que viennent mes 20 euros d'essence, mes compléments à l'épicerie. Voilà, et après, on jongle. Vraiment la chose que je veux faire passer par rapport à tout ça, c'est que dans toute chose, il y a du bon et du moins bon. Et tout ce parcours m'a permis de me dire qu'on pouvait y arriver, quelle que soit sa situation. Le RSA, c'est une aide et on a une chance extrême de l'avoir dans notre pays. Maintenant, ça ne règle pas tout non plus. Ça aide, comme son nom l'explique. Maintenant, il faut déployer des ressources personnelles pour vivre. Sinon, c'est survivre.